Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors on débute le week-end avec les sauteurs du côté de Compiègne Ce sera la réunion principale de ce samedi 2 novembre avec la 6ème course du programme Le prix céréaliste qui sera support de Quintet des chevaux âgés de 5 ans qui seront au départ d'un handicap sur les haies Il y aura 3600 mètres à parcourir pour 14 concurrents On a des chevaux qu'on connait bien au départ de cette épreuve qui est prévue à 15h15 Il y en a d'autres qui débutent dans cette catégorie, il y a vraiment un lot qui tient la route et qui sera certainement très intéressant à suivre Moi en tout cas j'ai pris le parti de retenir en tête de ma sélection la concurrente qui débute Je ne sais pas s'il y en a d'autres, j'avoue que je n'ai pas fait attention au niveau des autres participants Mais le numéro 3, Jane Delabruni, a un profil assez intéressant Elle n'a couru que 10 fois pour 6 victoires On connait l'habileté de son entourage, le duo Guillaume Macer et Hector Delagenet Donc voilà, une concurrente qui a désormais retrouvé tous au point de la ciel Elle a couru deux fois après une longue absence, une victoire en petite province lors de sa rentrée Puis en dernier lieu, une deuxième place sur le terrain lourd de Fontainebleau Donc voilà, une concurrente qui a des moyens, qui a des lignes à faire valoir également lors de ses victoires et de ses bonnes tentatives Donc j'aime beaucoup son profil, je trouve qu'elle est bien placée sur l'échelle des valeurs pour son premier essai Dans les handicaps, oui c'est un quintet mais dans les handicaps tout simplement En tout cas, elle a fait ses preuves en terrain lourd, en terrain collant, non pas terrain collant mais terrain lourd, terrain très souple Donc pour moi, c'est vraiment une priorité au départ de ce quintet et je pense qu'elle est capable de s'y révéler Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5 Java, j'adore sa candidature Elle par contre a déjà bien fait dans cette catégorie D'ailleurs, elle avait remporté un gros handicap du même genre il y a un an et demi à l'âge de 4 ans en valeur 60 Alors depuis, de l'eau a un petit peu coulé sous les ponts Elle a eu des petites interruptions de carrière, une quand même assez longue entre l'octobre 2023 et septembre 2024 Mais sa dernière sortie à Auteuil prouve qu'elle est revenue à un très bon niveau Elle est désormais prise en valeur 58,5 Elle a remporté son handicap il y a un an et demi avec 1,5 kg de plus sur le dos Donc clairement, elle a une très belle carte à jouer à ce poids Côté Compiègne, elle a couru à deux reprises une troisième place Une fois, elle était tombée il y a un moment de cela Mais bon, voilà, ça ne remet pas en cause ses capacités Je trouve qu'elle est vraiment bien placée également sur l'échelle des valeurs Et je la pense capable de lutter pour la victoire Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Cuncerto Alors il y a une course référence C'est vrai que j'ai abordé deux candidatures au départ Qui n'étaient pas parmi ses courses références A commencer par ce numéro 10, Cuncerto Qui début octobre avait terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours Il était battu par le roi David Et il devançait à Piari Deux concurrents qu'il retrouve ce samedi En tout cas, il prouvait qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie C'est vrai que c'est un cheval qu'on a bien plus connu en plat par le passé Puis il a été orienté sur les obstacles au printemps Il a montré qu'il était capable de bien faire dans cette discipline Puisqu'en cas de tentative, il compte trois accessites d'honneur Le dernier en date, comme je l'ai dit, c'était dans le quintet disputé sur ce parcours en terrain collant Pour moi, il a pas mal d'atouts dans son jeu C'est un cheval qui est peut-être amené à remporter une telle épreuve Et pourquoi pas même dès ce samedi, en tout cas, moi je l'ai retenu en troisième position Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 2 jour polaire Alors, Michael Serror, je crois, a quatre concurrents qui sont dans cette compétition Un, deux, trois, quatre Trois, quatre concurrents sur quatorze Il est quand même bien armé au départ de ce handicap J'ai retenu jour polaire le numéro 2 Pour moi, c'est peut-être sa meilleure chance En tout cas, Kevin Nabet, c'est son jockey fétiche Et c'est lui qui sera associé à ce hongre de 5 ans Il reste sur une tentative très honorable C'était une cinquième place dans une liste adresse handicap de catégorie Il y avait quand même du bon lot Rosario Baron, qui s'imposait à un ancien vainqueur de Grand Stipple Chase En tout cas, jour polaire tenait bien sa partie lors de cette tentative Alors oui, il porte 71,5 kg C'est pas une mince affaire Mais c'est un cheval qui a quand même dévoilé de bons moyens Je pense qu'il est capable de bien faire Il est en valeur 63,5 En plus, il a été baissé d'une livre par rapport à sa dernière sortie Donc attention, je le pense capable et compétitif De lutter pour une place sur le podium Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 9 Deuxième atout de Michael Serreur Associé à Angelo Giuliani, celui-là C'est vrai qu'il vient de terminer au porte d'un quintet Du côté d'Auteuil, c'était il y a deux semaines de cela C'était pas si mal que cela Et auparavant, il avait terminé 3ème de la course référence Dont j'ai parlé, derrière Kuncerto et le Roi David Donc il a la compétitivité Il a l'aptitude au parcours Terrain collant, terrain lourd Il n'a pas de préférence S'il est capable de bien faire aussi bien Sur des terrains pénibles Que des terrains un peu moins pénibles En tout cas, je pense qu'il faut lui accorder un large crédit Et même s'il n'a pu faire mieux que 6ème la dernière fois Je pense qu'il est capable de se réhabiliter Ensuite, j'ai retenu en 6ème position Le numéro 8 Panarea Qui a remis les pendules à l'heure en dernier lieu Je veux dire que je reprends confiance Mais je reprends confiance dans cette catégorie On l'avait vu terminer 3ème d'un quintet Fin juillet Sur l'hippodrome de Clairefontaine Avant de décevoir quelque peu Un mois et demi plus tard Sur l'hippodrome d'Auteuil Toujours dans cette catégorie Donc voilà Là, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Auteuil C'était en steeplechase, certes Et c'était il y a un peu plus d'un mois Mais en tout cas, elle prouvait malgré tout Qu'elle était en bonne condition physique Son entraîneur lui a redonné un petit peu de fraîcheur Depuis cette tentative En vue de son retour sur les haies Et dans les handicaps Et voilà Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire en 57 Moi j'y crois Je pense que le tracé de Compiègne va lui convenir Et attention Je ne la vois pas forcément jouer les premiers rôles Mais pour une 3, 4, 5ème place Elle n'est pas hors d'affaire, loin de là Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 14 Kerida Je ne l'ai pas donné la dernière fois Je vous l'ai déjà conseillé à 2-3 reprises Lorsqu'elle avait couru au niveau quintet Elle avait également surpris L'avant-dernière fois En terminant 4ème d'un quintet C'était le prix André Adèle Et puis en dernier lieu Elle a encore surpris Vraiment agréablement Même si elle n'était pas à la même cote En terminant 3ème du prix Montgomery C'est quand même une très belle épreuve Au Steeplechase Qui est de niveau groupe 3 Dans les gros handicaps C'est vraiment l'un des mieux dotés En tout cas Elle revient maintenant sur les haies Je trouve que par rapport à ces deux tentatives Elle est vraiment très bien placée Alors Elle avait couru Début octobre Du côté de Compiègne Dans la course référence Remportée par le Roi David Elle n'avait pu faire mieux Que 11ème Maintenant Je pense qu'elle est capable De faire bien mieux que ça Sur les haies Elle s'entend bien Avec son partenaire Tom Servier Et c'est vrai qu'en 53,5 Franchement Je trouve qu'elle est vraiment Très très bien placée Avec ce petit poids de 62 kg Et je m'en méfie tout particulièrement Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 6 Johanna Conti Johanna Conti Qui a réalisé une bonne rentrée 4ème D'un handicap Disputé sur l'hippodrome D'Auteuil C'était un handicap Un peu moins relevé Mais Elle prouvait Qu'elle était capable De bien faire En valeur 57 Il y avait quelques doutes Après avoir remporté Un handicap En fin d'hiver Elle avait un petit peu déçu Au printemps Dans la catégorie Des gros handicaps Là Je pense que le break Lui a fait le plus grand bien En tout cas Sa rentrée est bonne Elle va certainement Afficher des progrès là-dessus De là à lutter Pour les premières places J'ai des doutes Mais voilà Pour une 4ème place On peut l'inclure Dans un champ réduit Et enfin En cas de non partant J'ai retenu l'as Le roi David J'ai longtemps hésité A le retenir Il a remporté Comme je l'ai dit La course référence C'était un quintet Sur ce parcours Maintenant Il est passé Après avoir également Remporté une course En steeplechase En valeur 65 Il porte 73 kg C'est quand même énorme C'est vraiment Un très gros poids Pour un quintet Je trouve Pour moi Ça limite vraiment Ses chances Mais bon Voilà C'est un cheval Qui est en grande forme Il peut pourquoi pas Repousser ses limites A mon avis Ça va être difficile De faire mieux Que 4, 5ème Mais bon Il est tellement En forme Qu'on peut également S'en méfier En tout cas Ce sera juste Un regret de ma part On va faire Un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 3 Que j'ai retenu Devant le 5 Le 10 Le 2 Le 9 Le 8 Le 14 Et le numéro 6 Et en cas de non partant L'As En conseil de jeu Pour moi Il faut retenir Les juments Le 3 et le 5 C'est le 5 Ce sont vraiment Deux Qu'il a une très belle Qu'il a une très belle carte A jouer Donc voilà 3, 5, 10 et 2 Ce sont mes 4 préférés Faites votre choix Vous avez ma sélection En tout cas Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos On se retrouvera dimanche Du côté de Deauville En compagnie Des Gallopers D'ailleurs Il y aura notre concours Hebdomadaire Avec un mois d'abonnement Au site Turf-fr.com A gagner au PronoVIP On en reparlera d'ici là Dès demain Je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye